Albert, arrête de twerker, je vais me faire démonétiser, ça va pas ou quoi ? Cette nouvelle façon de filmer est un peu spéciale, je sais même pas où je dois regarder, ah oui elle est là la caméra, parce que j'aimerais bien investir dans une table qui monte, mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Je crois que c'est la première fois que je me sens aussi grande, en vrai j'ai l'impression d'être grande devant la caméra, alors pas du tout, c'est juste qu'elle est pas très haute, donc voilà. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un concept un peu différent, parce qu'en ce moment je joue beaucoup à des jeux téléphones, et j'aimerais bien vous présenter un jeu mobile cette fois-ci, c'est un jeu que je joue quasiment tous les jours depuis sa sortie, je crois qu'il date d'il y a deux mois environ, et si je porte un bonnet aujourd'hui pour cette vidéo c'est parce que j'ai des cheveux complètement dégueulasses, j'adore ma coloration, d'ailleurs on en parle de cette couleur. Les gars cette couleur, bah y'a plus de couleur en fait, on sait même plus c'est quoi, Les gars dites-moi en commentaire c'est quoi comme couleur ça, parce que je vois pas du tout. On dirait du couleur vomi, merc. Dites-moi également si ça vous intéresserait que je fasse une petite vidéo sur comment je colore mes cheveux, parce que bientôt je vais le faire. Donc Pocket Pioners, c'est un jeu mobile qui est gratuit, qui est sur téléphone, et je vais vous présenter ce jeu tout simplement dans une petite vidéo. Je vous mets également le lien dans la description si vous voulez télécharger directement, vu que c'est un jeu sur téléphone, c'est sur Android. Je vous avoue, pour les iPhones, je sais absolument pas comment ça marche. Si quelqu'un peut également mettre le lien version iPhone dans les commentaires, je l'épinglerai, merci beaucoup. Et c'est Tippard ! Et bien d'abord il va falloir télécharger le jeu. Pour télécharger le jeu, il faut aller sur le Play Store, et taper Pocket Pioners, comme ici dans mon historique Pocket Pioners, et ça va vous montrer ce jeu-là. Donc je trouve personnellement un jeu qui est pas assez connu par rapport à ce que c'est comme jeu, vous allez voir, il est hyper bien, c'est un Animal Crossing like, il est gratuit, et il y a seulement 100 000 téléchargements, donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, parce que je trouvais qu'il était pas assez populaire, et il suffit de l'installer, on se retrouve dans le jeu. Une fois le jeu installé, vous pouvez l'ouvrir. Rien de nouveau, je ne vous apprends rien je pense à cette étape. On arrive sur cette page, on appuie, et on commence à jouer. On crée son petit personnage. Voilà, mon personnage est créé, donc ça c'est le deuxième compte que j'ai, étant donné que mon autre compte est sur mon téléphone portable, et que là pour la vidéo j'avais besoin de créer un nouveau compte. Bonjour 15L, bienvenue, je m'appelle Serdinand, mais tu peux m'appeler Serge, je suis l'adjoint au maire de Noisetteville. Tu tombes à pic, nous manquons deux pionneurs dans le coin. En tant que pionner novice, tu vas recevoir un bout de terrain complètement gratuitement. Ce n'est pas tout, tu obtiens aussi un téléphone tout neuf, prends-le, un service de navette est disponible pour voyager autour du comté. Tu peux l'appeler avec l'application bus. Maintenant, prends ton téléphone et appelle le bus pour te rendre dans ta nouvelle maison. Donc là, on prend le petit bus, on va à la maison, donc là on va débloquer par la suite des endroits, et pour cela il faut faire les quêtes. Et voilà à quoi ressemble notre petit terrain. Et voilà ton propre terrain. Donc là c'est ce petit tutoriel qui vous apprend à jouer tranquillement. Il nous donne des petites graines. C'est ça, tout commence à partir d'une simple graine de carottes. Les carottes marinées font partie des mets préférés et des habitants du coin. De la graine à la marinade, je vais te montrer comment faire de délicieuses carottes marinées à partir de trois fois rien. Alors qu'en dis-tu ? Eh bien c'est parti ! J'aime ton enthousiasme ! Commençons par labourer le sol. Rien de compliqué, on laboure le sol, on y met la petite graine. Et voilà, donc là on a un petit temps imparti pour les aliments que l'on plante dans notre sol. On reçoit des petites récompenses de quêtes. Ici on peut terminer à l'avance si on veut avec tout ce qu'il y a ici en haut. On récolte les carottes et c'est fini. Alors là il nous demande de crafter un pot de fermentation. Mais oups, on n'a pas de bois ! Quel malheur ! Il nous a donné 8 diamants exprès pour qu'on puisse payer le bois. Voilà, et c'est en train de crafter notre petite table. On récupère le pot, on le pose et voilà. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez déplacer tout ce qu'il y a sur votre terrain. Par exemple le pot si vous voulez le déplacer, vous pouvez, votre maison, tout peut être déplacé. Notre quête c'est de faire une petite carotte marinée là, on va la faire. Et voilà, c'est donné et on monte d'un niveau. Voilà en quoi consiste le jeu. On monte des niveaux. On peut voir notre niveau en haut à droite. Donc moi je suis niveau 2. En fait vous récupérez des petits éclairs. C'est des éclairs qui vous permettent de faire les choses quotidiennement. Donc tout ce qui est récolté, par exemple couper du bois, miner dans une grotte, pêcher, etc. Ça va vous consommer des points d'énergie. Ces points d'énergie, vous les récupérez. Il me semble que c'est un point d'énergie toutes les 10 secondes, on récupère. Et plus vous allez monter de niveau, plus vous allez gagner des éclairs. Donc des points d'énergie, je ne sais pas trop comment appeler ça. Voilà donc là le cerf il nous explique qu'on peut faire les commandes des gens. Donc là vous allez voir, vous pourriez faire des petites commandes pour gagner de l'argent et de l'expérience. Je pense qu'en termes d'expérience, ce n'est pas ce qui vous donnera le plus. Mais en tout cas, ça va être votre principal revenu. Voilà donc en bas à droite, vous avez votre petit sac à dos. Et juste à côté, le sort de petit poulet volant. Pour les colis, le drone poulet, on va l'appeler. Et bien là vous voyez que le cerf il vous a laissé des commandes. Donc là il vous demande une carotte. Vous allez lui envoyer, là vous allez remarquer qu'il y a... Bon là c'est exceptionnel vu qu'il y a Noël qui approche. Et bien maintenant c'est des poulets en forme... Enfin qui remplacent des rennes, vous avez capté. Et le cerf a encore une quête pour nous. Et voilà donc on a la quête. Il faut rapporter ces carottes marinées à la mère de la ville. Donc ici c'est la ville, donc là vous pouvez acheter des vêtements. Ici vous pouvez changer de coupe, de visage. Ici c'est les meubles. La gauche c'est les outils si vous voulez les acheter au lieu de les fabriquer. Et Charlotte en haut à gauche là, c'est pour les graines. Et ici nous avons la mère de la ville. Je vous passe les dialogues pour que vous puissiez les faire vous-même lorsque vous allez jouer à ce jeu. Et elle nous demande d'aller rencontrer le pêcheur. On va aller voir donc Ricardo. Donc je sais où il est. Il est juste là. Hop, on lui clique dessus et on va aller le voir. Vous voyez que le petit cerf il a une petite quête pour moi. Il a un petit point d'exclamation au-dessus de sa tête. On va aller voir Ricardo. Et Ricardo nous offre notre première canne à pêche. Moi j'adore pêcher. Et il veut que l'on pêche un tilapia pour lui. En gros c'est simple. Vous appuyez sur l'eau. Vous appuyez sur la canne à pêche. C'est parti. Et là vous allez voir que toute manière ça va vous indiquer au moment où vous devez pêcher. Donc la touche pour attraper. Hop, vous appuyez sur votre écran. Et vous avez pêché votre premier poisson. Qui est donc un tilapia comme Ricardo le voulait. On va pouvoir lui reparler. Et là on passe déjà niveau 3. Alors chaque fois qu'on monte de niveau, on récupère nos points d'énergie en haut. Donc c'est ça qui est génial. Il nous demande d'aller le donner juste là. Ah je suppose que Barnabé il va nous donner des outils. Je ne sais plus. Vous savez je suis niveau je crois 35 actuellement. Donc j'ai vraiment torché le jeu. J'y joue quasiment tous les jours depuis sa sortie en fait. Je m'étais pré-enregistrée sur ce jeu. Donc effectivement il nous donne une pioche fouillée. Et il faut qu'on aille voir Charlotte. Qui est juste à côté. Donc c'est elle qui nous donne les graines. Enfin à qui on peut acheter les graines. Je m'appelle Charlotte. Je vends des graines garanties sans OGM. Toujours. Tu vas acheter des graines de carottes ? Bien sûr je vais te montrer. Et là on peut lui acheter des graines. Et maintenant on peut retourner à notre village. Vous avez remarqué que sur la map il y avait un petit point d'exclamation. C'était pour dire qu'on pouvait récupérer une quête. Donc là par exemple vous voyez c'est des fleurs. On peut les récupérer pour un petit peu vider le terrain. Juste là. Hop. Ici les cailloux on peut également les récupérer. Voilà. Et donc ici qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc on peut aller voir les quêtes. Juste là donc on a les quêtes actives. Donc c'est les quêtes principales. Ici on a les objectifs quotidiens. Pour gagner des petits diamants. Donc en haut à gauche vous pouvez remarquer que les diamants rouges c'est la monnaie entre guillemets qu'on peut acheter avec du vrai argent. Mais qu'on peut aussi également gagner dans le jeu si on est assez patient. Ici c'est l'argent du jeu. Donc les petites pièces jaunes. Et là nous avons l'engrais. Et à côté la petite... Je sais même pas comment ça s'appelle ça je sais plus. Le type qu'on retourne pour le temps. Enfin bref ça c'est pour si on n'a pas envie d'attendre la fabrication d'un objet ou que notre plante elle pousse. Et bien on peut utiliser ces engrais pour accélérer le temps. Donc ici avec les objectifs quotidiens on peut gagner des diamants rouges. Ici on a des objectifs de vie. Donc ça c'est un petit peu comme des succès finalement. C'est des succès de jeu. Et ici on a les quêtes terminus qui ne nous intéressent pas beaucoup. Donc on peut agrandir notre terrain. En cliquant sur les panneaux. Donc là par exemple il faut être niveau 5. Et bien évidemment il faut également de l'argent. Donc c'est tous les 5 niveaux. Donc au niveau 10 on pourra avoir 2 parcelles en plus. Niveau 15, 3 parcelles etc. On peut également améliorer notre maison. Parce que oui notre maison on peut rentrer dedans. Bon actuellement je ne peux pas encore parce que je suis encore dans le tutoriel. Mais il y a plein de fonctionnalités. Ça fait vraiment penser à Animal Crossing avec les petits villageois à qui on peut envoyer des commandes. Plus vous allez devenir amis avec les villageois. Plus ils vont vous proposer des commandes. Donc là pour l'instant il n'y a que le cerf. Mais par la suite vous pouvez également recevoir des commandes de la plupart des villageois. Moi au moment où je suis dans le jeu. Et bien j'ai quasiment tous les villageois qui me demandent des commandes. Donc en gros moi j'ai toute la page de prise. Et voici Flint. Nous sommes dans la grotte. Et voici. Donc les quêtes également donnent des diamants. Comme vous avez pu le constater. Et là on passe niveau 4 déjà. Ah voilà. Donc il va nous donner une petite pioche. On va pouvoir maintenant miner. Bien évidemment les outils on peut les acheter. Mais on peut également les crafter. Donc là il faut du minerai de fer. Donc vous voyez que ça c'est des vrais joueurs. Autour de nous. Et on peut également avoir des amis. Donc là on peut ajouter des amis. Donc moi par exemple je vais essayer de m'ajouter moi-même. Ok c'est bon j'ai trouvé. Mais ok ça va être un petit peu difficile pour vous de me trouver. Mais en gros il suffit juste de taper 15 ailes espace dièse 23-27. Je ne sais pas pourquoi j'ai un espace. Et là je vais m'ajouter en amis. Vous pouvez venir visiter ma ferme. D'ailleurs on va peut-être aller visiter ma ferme. Comme ça vous allez voir un petit peu. Voilà à quoi ressemble ma ferme actuellement. Donc ici tout le côté là j'ai mis tout mon champ. Avec mes petits pommiers, mon petit maïs et tout. Là il y a ma maison. Donc vous voyez qu'elle est différente. Car je l'ai tout simplement augmenté de niveau ma maison. Ici vous avez tout mon matos. En gros là c'est mon bétail. Donc là vous avez les petites oeuvages qui me donnent le lait. Le petit poulet qui me donne les oeufs. Ici on a mes petites cuisines. Mes petits fours. Ici ma table de craft. Ici mon petit tonneau. Et ici tous les 4 items là ce sont pour... Je n'ai pas la... Oh ça veut dire que j'ai le droit ? Je peux avoir une permission d'accéder à cette ressource ? Mais trop bien la vérité. Trop bien. Il faudrait que je regarde comment fonctionnent les permissions. Ah ce serait génial. Donc en gros vous pouvez vous entraider aussi. Si vous jouez entre potes. Et bien apparemment vous pouvez vous entraider. Et donc voilà. Donc en gros ça c'est toutes les machines pour crafter mes outils. Et là on a un petit sapin. Donc je peux me laisser un cadeau normalement. Mais bon tant donné que je n'ai pas vraiment de cadeau. Ah tiens on va m'offrir une fleur à moi-même MDR. Et voilà. Donc en gros à quoi ressemble ma petite parcelle. Mais on va revenir là où nous en étions. C'est à dire je ne sais plus ce qu'on devait faire. Ah oui le faire. On retourne ici. Et ici. Ah bah regardez. Du coup j'ai débloqué le sapin. Je pense qu'une fois que vous avez débloqué tous les outils. Avec les quêtes. Et bien vous avez accès à tout. Donc là vous pouvez constater que ça c'est. Par exemple ici. Marathon du gingembre commence dans 6 jours. Compétition de pêche sur glace commence dans 20 jours. Ici on a les quêtes actuelles. Donc par exemple ici. Ah voilà. Par exemple ici il y a marqué. Tu dois avoir atteint le niveau 5 pour participer. C'est des petits événements. Et ça c'est cool les événements. Voilà. Je vous ai montré un petit peu le principe du jeu. Donc en gros c'est de faire les quêtes principales. Comme vous pouvez le constater ici. Donc là on a des quêtes. Les quêtes qu'on n'a pas pris mais qu'on peut avoir. Par exemple ici on peut directement y aller en cliquant aller. On a notre petite parcelle de terrain. On a nos petites commandes ici. Donc on peut envoyer les commandes pour gagner de l'argent et de l'expérience. Et bien sûr augmenter nos niveaux pour pouvoir agrandir notre terrain. Avoir une plus jolie maison. Et également on peut aller. Je vais vous montrer à Noisetteville. Donc moi je ne vais pas continuer les quêtes là. C'était vraiment pour vous montrer le jeu. Pour savoir si ça vous plaît. Si ça vaut le coup pour vous de le télécharger. Moi je vous le conseille fortement parce qu'il est hyper bien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent Animal Crossing. Donc là par exemple Boutsyg. Donc là ici on a Sylvia. Donc actuellement comme je vous ai dit il y a l'événement de Noël. Et pour gagner les flocons et bien il faut faire les quêtes de Noël etc. Pour pouvoir acheter par exemple cette magnifique tenue intégrale de serre. Ou de reine ou je ne sais pas trop quoi. On a également un petit lutin pourquoi pas. Donc voilà ça c'est les tenues de Noël. Il y avait les tenues d'Halloween que du coup vous avez raté. Qu'ils étaient magnifiques moi actuellement sur mon personnage principal. Et bien j'ai la tenue d'Halloween qui est hyper bien. Bon vous avez également des tenues avec les diamants, l'argent. Mais également des tenues contre de la monnaie du jeu. Donc voilà des petites tenues. Celle-là elle est sympathique. Elle va bien avec le chapeau je trouve. Mais voilà vous avez des petites tenues. Pour les jambes, pour le corps, les petits bonnets, tout ça. Les petits chapeaux, les petites casquettes. Vous pouvez également avoir changé de visage et de coupe par exemple. Donc là pareil vous avez pour l'événement de Noël. Vous pouvez acheter avec des flocons par exemple cette coupe là. Vous avez une armoire. Alors il me semble que tout ce qui est esthétique du visage et de la coupe. Si vous la changez vous ne pouvez pas revenir à votre ancienne. Sauf si vous la rachetez il me semble. Par contre tout ce qui est l'armoire. Donc les vêtements, les chaussures. Une fois que vous l'achetez vous l'avez dans votre armoire. Donc vous pouvez vous changer quand vous voulez. Sans repayer. Oh regardez mais c'est trop chou regardez. Vous pouvez avoir la tête vous imaginez ça avec le costume. Le costume de reine. Ah mais magnifique. Moi actuellement sur mon personnage principal j'ai une tête de vampire. Parce que je l'avais acheté pendant la période d'Halloween. Chose qui n'est plus disponible maintenant. Vous pouvez également meubler votre maison. Vous avez dit que la maison vous pouvez rentrer dedans. Vous pouvez la meubler. Vous pouvez meubler à l'extérieur. Donc là pareil pour l'événement de Noël. Mais si vous descendez vous pouvez acheter aussi. Soit avec des diamants. Soit avec de l'argent. Ici des petites décorations d'extérieur. D'intérieur. Vous pouvez changer votre papier peint. Votre mur. Vos décorations etc. Il y a vraiment plein de choses. Je vais essayer de vous montrer quand même l'intérieur. Si on peut déjà rentrer dans notre maison ou toujours pas. On va aller checker ça. Ah il me semble qu'on peut. Vous voyez vous pouvez améliorer la maison. Par exemple il faut atteindre le niveau 10 pour l'améliorer pour la première fois. Parce que comme vous voyez le petit toit il est un petit peu pété là pour le coup. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur vous pouvez décorer et déplacer. Donc moi par exemple si là j'ai envie de tout déplacer je peux. J'appuie sur le petit truc ici. J'appuie là la chaise. J'ai envie de la mettre là. Je la déplace là. Je la retourne. Voilà. Et je valide. Et voilà. Voilà donc vous pouvez décorer votre maison. Vous pouvez visiter les maisons de vos amis. Donc c'est vraiment cool comme concept de jeu. Moi ça me fait vraiment penser à Animal Crossing. C'est gratuit en plus. Vous pouvez tester le jeu. Si ça ne vous plaît pas bah tant pis. Mais moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Donc là vous avez les petits points d'énergie. Franchement ce qui est bien aussi dans le jeu c'est que vous n'avez pas 46 pubs comme dans beaucoup de jeux mobiles. Vous n'avez pas 46 pubs qui s'affichent en plein milieu de votre jeu etc. Donc ça c'est cool. Vous pouvez quand même regarder des publicités. Si un jour vous êtes en manque d'énergie. Vous avez la flemme d'attendre. Et bien ici vous pouvez regarder une pub. Et ça vous donne 100 points d'énergie. Je crois que c'est limité à 5 pubs par jour. Donc ça fait quand même 500 points d'énergie gratos donnés comme ça. Après honnêtement les premiers niveaux je pense qu'au moins jusqu'au niveau 10. Voire vers le niveau 8, 9, 10. Vous le passez sans même attendre d'avoir vos points d'énergie. Parce que ce que vous avez ça suffit pour monter de niveau quoi. Tout simplement. Et bien écoutez et j'espère que cette petite vidéo explicative sur ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à télécharger le jeu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous et ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501